Bon, bien, alors, on démarre ça en grand, donc, bien, bienvenue à cette première rencontre 2020 des après-cours en univers social. Donc, déjà, une belle participation, je s'en suis très heureux. Donc, on a aussi des collaborateurs, donc, si on va de gauche à droite, on a M. Après-cours Richard Pêchaud, moi-même Jean-Félix Gigagro, France Garnier et bien sûr Mathieu Guimond et bien Judith qui est avec nous visuellement mais qui participe aussi. Mais donc, dans le fond, les quatre premières personnes sont les collaborateurs directs de cette présentation-là et on va bien sûr susciter votre participation dans les étapes qui vont suivre. Donc, dans les étapes qui vont s'en venir, on va entretenir des belles conversations. Donc, je vais vous encourager aussi à prendre le micro bientôt. Dans le fond, je suis rendu au point de présentation et déroulement de la rencontre. Donc, essentiellement, on a Mathieu qui va nous partager un peu son expérience et justement peut-être essayer d'animer une discussion entre vous. On va avoir par la suite une initiative qui est un peu semblable à la bibliothèque que Richard parlait tout à l'heure. Donc, qui est un document collaboratif dans lequel on partage des ressources qu'on a, bon, déjà qui sont existantes, mais aussi peut-être que dans les moments à venir, dans le fond, vous allez peut-être trouver des perles rares qui pourraient être au bénéfice de tous. Donc, le document collaboratif qui est dans le document de l'ordre du jour de la rencontre, mais qui justement est un document qui est intéressant, qui est départagé. On va y revenir de toute façon, on va le regarder ensemble. Ensuite, le résumé des ressources disponibles dans l'univers social, courte présentation du programme d'histoire de France et bien entendu, ce qui se fait au récit, parce que je suis conseiller pédagogique récit et en univers social, il y a plusieurs choses intéressantes qui se font. Donc, voilà, je passe la parole à Mathieu. Donc, à toi. Bonjour à tous. Mathieu Guimond, je suis enseignant de français univers social au CEAP, qui est le Centre d'éducation des adultes des Patriotes, comme son scolaire des Patriotes, ce qui correspond à la Rive-Sud de Montréal, Boucherville, Saint-Bruno, Varennes, Verchers et les petits villages environnants. Actuellement, ce que l'on fait dans mon centre, on continue avec histoire 46 et 47 jusqu'à la mort du programme en août prochain. Les élèves qui ont déjà commencé, on les laisse terminer et on les encourage à terminer le plus rapidement possible puisque le cours va arrêter bientôt. Si on sent que l'élève est très, très, très motivé, parfois on va encore les inscrire en 46 ou en 47 pour l'espoir qu'il fasse son deux crédits. Et si on sent que l'élève aurait de la difficulté à finir avant juin, on ne va pas l'inscrire là-dedans. Le seul moyen qu'on a actuellement disponible dans mon centre, c'est l'éducation financière, le SCE 5101 et 02. C'est la seule alternative qu'on a de disponible actuellement à mon centre. Il y a des élèves qui ont commencé par exemple en septembre en histoire 46 et c'est ainsi, une fois que c'est terminé, on va les inscrire en éducation financière parce qu'on pourrait douter qu'ils aient le temps nécessaire pour finir le 47. Nous avons travaillé un peu sur SCE 5101. Une de mes collègues en univers social a commencé à construire une aide à l'apprentissage. Nous avons le module où on voit McSween dessus. Je suis avec McSween et on a fait sur le module FGA un complément d'information. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos et des exercices supplémentaires, il y a des présentations PowerPoint qu'on se sert pour agrémenter l'apprentissage parce que dans un de mes points de service, il y a suffisamment d'élèves pour qu'on fasse des cours magistraux. On a trois points de service principaux, ce qui rend les choses un peu compliquées pour nous autres. Et lorsqu'on a l'occasion d'avoir suffisamment d'élèves en même temps, on aime bien faire un petit peu de cours magistral avec l'univers social. Donc actuellement, c'est ce qu'on fait en histoire 46-47 dans le point de service de Saint-Bruno et la même chose qu'on fait en éducation financière dans le point de service de Varennes actuellement. Les élèves aiment beaucoup ça d'avoir un cours magistral. Quasiment 95% de l'enseignement qu'on fait ici est individualisé. Donc d'avoir un petit morceau en cours magistral, c'est très populaire ici. Nous avons réservé du temps de réunion dans les prochains mois pour se faire une tête à savoir qu'est-ce qu'on va choisir comme cours d'univers social pour remplacer histoire 46-47. Le plus gros cégep près de nous, c'est Édouard Montpetel-Longueil. Nos conseillers d'orientation nous ont dit que le cégep discriminait les élèves selon quels cours d'univers social ils avaient fait. Il y avait donc un avantage pour les élèves à faire le cours d'histoire plus que d'autres cours d'univers social. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument donner un des nouveaux cours HIG, un des nouveaux cours en histoire parce qu'on ne veut pas que nos élèves aient un problème avec ça. On ne veut pas qu'ils soient désavantagés. Puisqu'on a une équipe d'à peu près entre 8 et 10 enseignants qui s'occupent de français et de l'univers social en même temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent des choses différentes. Il y a 6 possibilités en univers social qui s'offrent à nous, 6 différents cours. Et on a eu beaucoup de difficultés à se décider parce qu'on pense qu'on doit être capable d'offrir la même chose dans tous les points de service. Au début, certains enseignants voulaient y aller selon leur dada, selon leur force. Mais on se rend compte que ce n'est pas toujours facile parce que des élèves parfois sont amenés à changer de point de service. Et on voudrait essayer d'uniformiser le tout. Actuellement, ce n'est jamais un même enseignant qui se promène dans chacun des points de service. C'est les enseignants de ce point de service qui doivent assumer les prestations des cours d'univers social. Donc, beaucoup de mes collègues sont actuellement très nerveux parce qu'on sent qu'on va encore une fois devoir décider extrêmement rapidement, savoir quel cours on va offrir déjà dès septembre prochain, qui est à peu près après-demain. Ça rend beaucoup mes collègues nerveux à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore pris de décision définitive. La seule chose qu'on a, c'est que l'éducation financière est disponible actuellement et on voulait offrir l'histoire, le nouveau cours d'histoire, le HIG, au moins pour qu'il y ait de crédit le plus tôt possible à cause du cégep et le moment petit. Ça fait que c'est à peu près où là on est rendu chez nous. Il y a le soleil qui se couche derrière moi. Oui, c'est très beau. D'ailleurs, il y avait Julie Biron qui disait que le HIG ne donne pas d'unité pour combler l'obligation du domaine de l'univers social. C'est effectivement ce que j'avais entendu. Parce que dans le fond, le programme de l'univers social qui est fait au secteur jeune, qui se donne en secondaire 3 et secondaire 4, dans le fond, va être divisé en quatre parties. France va nous en parler plus en détail. Effectivement, le HIG, qui se trouve être l'équivalent du secondaire 3, ne serait pas considéré comme étant du crédit du secondaire 4. Donc, à ce moment-là, il y a comme une réalité qui est un peu particulière, à savoir est-ce qu'un centre peut… Donc, il y a une main qui est levée. J'imagine que ça doit être Julie. Effectivement, Julie, je vais te donner la parole. Donc, voilà, on démarre un peu le volet conversation. Donc, Mathieu a initié quelque chose et je vous invite à lever la main, comme Julie l'a fait, et à prendre la parole pour un peu partager ce genre d'expérience-là. Donc, un gros merci, Mathieu. Bien, c'est-à-dire que les HIG vont donner des unités secondaires 4. Excuse-moi, Jean-Félix, mais ça va être des unités considérées plus comme optionnelles. Et non pas… Elles n'iront pas s'asseoir dans le domaine univers social, qui sont les quatre unités obligatoires pour le DES, comme le frais éducation financière ou histoire HIS ou géographie. Ces unités-là, comme Jean-Félix le disait, comme ça réfère un peu à du secondaire 3, mais aux adultes, on les donne en secondaire 4. C'est pour ça qu'il y a cette condition-là. Donc, je ne sais pas si c'est bien expliqué, là. Donc, l'élève qui ferait HIG aurait des unités, aurait quatre unités en histoire générale, mais dans son diplôme d'études secondaires, dans les conditions d'obtention, c'est quatre unités en univers social. Il ne serait toujours pas comblé. Il faudrait vraiment qu'il y ait comblé cette partie-là avec éducation financière ou d'autres cours d'histoire ou géographie, par exemple, qui vont se développer éventuellement. C'était juste ça mon explication. Est-ce que le HIS, le cas échéant, donc s'ils font HIG, donc là, c'est quelque chose qui est considéré comme un crédit secondaire 4, mais qui n'est pas le cours d'histoire. Donc, s'ils font HIG et ensuite HIS, est-ce qu'à ce moment-là, le cours d'univers social va être comblé? Oui, oui. Le HIS, c'est vraiment, il y a deux cours de deux crédits chacun. Donc, univers social, il pourrait être comblé aussi avec un cours HIS et les deux cours d'éducation financière aussi. Mais comme M. Guimond disait, je comprends ça, il faut rester ouvert à ce que les cégeps ont tendance à prioriser. Nous, dans notre région, je n'ai pas eu cet écho-là, mais c'est quelque chose que peut-être qu'il faut regarder. Un gros merci, Mme Viron, Julie. Ça me fait plaisir. Julie, c'est beau. Merci Julie. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient nous partager peut-être leur réalité, comment ça se passe par chez eux? Bonjour Catherine. Bonjour. Oui. Bien, en fait, nous, on n'a pas commencé à expérimenter en histoire, mais je sais que présentement, on se questionne beaucoup justement sur le fait que HIG n'est pas obligatoire pour le DES. Moi, j'ai eu plusieurs discussions avec des CO qui me disent, bien, on n'est pas obligé, les élèves ne sont pas obligés de le faire, donc on ne le mettra pas au profil. Moi, je sais que j'ai parlé et j'avais déjà entendu l'exemple du cégep Édouard-Montpetit qui demande quand même à ce que le HIG soit fait. Puis moi, de la façon que j'ai compris, parce que souvent, on explique que le HIG, c'est l'équivalent du secondaire 3 au secteur jeune, puis le HIS, l'équivalent du secondaire 4. Par contre, moi, comme on me l'a expliqué, au secteur jeune, c'est qu'ils voient le programme, dans le fond, en secondaire 3, ils voient, en fait, l'histoire du Québec et du Canada d'un point de vue chronologique et en secondaire 4, ils le voient d'un point de vue thématique. Donc, ils voient, d'une certaine façon, comme, je ne sais pas, je me trompe? Je vois Jean-Félix. Oui, je t'ai un peu expressé, mais de toute façon, France va la… On me questionne beaucoup là-dessus, puis là, j'essaie de comprendre puis de justifier d'une certaine façon, parce que, moi, pour moi, ne pas faire le HIG avant le HIS, en ce qui a trait au contenu, ça n'a pas de sens. Puis là, j'essaie de justifier un peu mon propos, puis là, je veux voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme information dans ce sens-là. Moi, je veux comprendre, en fait. Je peux juste rajouter un petit mot là-dessus. Le cours avant, il y a eu comme une version précédente, puis c'était ce que tu dis, donc le contenu du cours chronologique en secondaire 3 puis thématique en secondaire 4. Ça, tu avais raison de dire ça, mais maintenant, on a un nouveau programme. Tu sais, il y a eu des discussions au secteur des jeunes, là, les gens, les enseignants n'étaient pas d'accord avec ça. Finalement, ils ont refait un programme, un nouveau programme. Puis là, le programme maintenant est chronologique sur deux ans, secondaire 3 et 4. Donc, tu as au début, en secondaire 3, bon, des autochtones jusqu'à la révolution, 1763, je pense, quelque chose comme ça. Puis le reste, secondaire 4 jusqu'à la fin. Ça fait comme un non-sens de juste faire les deux derniers cours s'ils n'ont pas vu le début. Ça fait bizarre. C'est pour ça que ça serait important quand même de le faire, mais ça donne des crédits optionnels. Puis les élèves qui l'ont fait en secondaire 3 et qui l'ont réussi, s'ils ont réussi leurs cours d'histoire de secondaire 3, sont automatiquement crédités pour quatre unités de cours de l'histoire, l'équivalent des deux cours d'histoire générale. Donc ça, c'est ça. Mais s'ils n'ont pas réussi le secondaire 3 ou ils ne l'ont pas fait, il y aurait tout avantage à le faire avant de faire H.I.S., les cours H.I.S. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup. Merci. De toute façon, France, tu vas nous présenter le programme un peu plus en détail incessamment. On avait Mathieu Béribouy qui voulait prendre la parole. Oui. En fin de compte, avec justement la problématique du cours de secondaire 3 qui n'est pas reconnue dans les unités de l'univers social, il faut expliquer à nos conseillères pédagogiques, techniquement, francès secondaire 3 n'est pas un prérequis pour le diplôme secondaire. C'est les Français de 4 et de 5, mais il est prérequis. Ça va de soi que les élèves doivent le faire, mais c'est un peu la même chose avec l'histoire. Si on veut faire les cours H.I.S., il faut faire les cours H.I.G. Oui. Je voudrais rajouter que tu voulais dire des conseillers d'orientation. Tu as dit conseiller pédagogique, là. Oui, excusez. Mais oui, effectivement, puis c'est la même chose en science. On a exactement les mêmes discussions. Moi, je m'occupe aussi du dossier de science techno, puis on se retrouve exactement avec la même situation où ils ont décidé de rajouter des cours de science général de secondaire 3. Puis là, c'est ça. Il y a bien des conseillers d'orientation, comme tu dis, qui ont besoin de bien comprendre la situation pour justifier l'importance de les faire ces cours-là. Même si maintenant, même si ils ne sont pas sanctionnés, c'est quand même important. On a eu beaucoup de discussions là-dessus, nous autres aussi, en science. C'est exactement la même problématique. Et l'autre point aussi avec les conseillers d'orientation, j'ai fait valoir que certains cégeps, comme justement Édouard Montpetit, donnaient plus de value à ceux qui ont fait un cours H.I.G. H.I.S. H.I.G.? H.I.S. Tout mélangé. Mais ils disent que ce n'est pas une information qui est véridique, que finalement, ils n'ont pas besoin, il n'y a aucun cégep qui le demande. Est-ce que quelque part, l'information existe de façon officielle? Ou il faut approcher chacun des cégeps et leur demander quelle est leur position là-dessus? Moi, ce que je vous suggérerais, ce serait d'aller vérifier le document des conditions générales d'admission des collèges. C'est là où on propose tous les prérequis. Peut-être que Julie, Julie, t'es-tu au courant? Julie Biron? Oui. Je ne sais pas si, dans les conditions générales, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'univers social? La condition générale d'admission, c'est très, très, très large maintenant. Donc, nous, en tout cas, je n'ai jamais vu que l'histoire était priorisée. C'est certain que si un élève s'en va dans le domaine des sciences humaines ou dans le domaine de l'histoire qu'il veut étudier plus là-dedans, ce serait logique de lui faire affaire. Mais sinon, les cégeps, en tout cas, les cégeps, je vois mal qu'ils obligeraient d'avoir l'histoire plutôt que les autres unités parce que maintenant, c'est le règlement des cégeps accepte les gens qui ont un diplôme d'études secondaires, même sans sciences. Si tu t'en vas dans un programme, que tu n'as pas besoin de sciences. Donc, mais est-ce que dans la réalité, c'est ce qu'ils font? Je ne sais pas. En plus, je pense que dans les cégeps, ils sont comme nous. Ils ont une baisse de clientèle. Ça fait que ça me surprendrait qu'ils refusent des élèves à cause qu'ils ont des unités d'univers social, d'éducation financière, par exemple, ou d'autres domaines. Mais cela étant dit, je ne peux pas me prononcer plus loin que ça, mais dans le règlement, non. L'histoire n'est pas obligatoire. C'est vraiment les quatre unités en univers social. Super. Merci beaucoup, Julie. Merci des éclaircissements. Bienvenue. Est-ce qu'on a perdu Mathieu? Bon, je pense que Mathieu, la connexion avait l'air fragile. Donc, j'imagine qu'il va se rejoindre à nous incessamment. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient partager un peu leurs préoccupations, comment ça se passe dans leur centre? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez déjà commencé à un peu monter du matériel en histoire? Est-ce qu'il y a des cours qui se donnent dans ces sens-là? Est-ce que je ne pose pas de questions, mais peut-être que dans le fond, vous avez des cours en… Ah, rebonjour Mathieu. Parce que bon, essentiellement, les cours qui sont visés en pratique actuellement, on a l'éducation financière, on a l'histoire qui est appelée à changer, on a monde contemporain. Dans certains centres, j'ai cru comprendre qu'il y avait géographie régionale qui était mise en place. Nous, dans un centre ici, dans le Laurentide, on a un cours initiatique, si on veut, qui est en train de se mettre en place en géographie culturelle. Petit pitch comme ça, on a un atelier qu'on va donner avec FGA prochainement. Donc, si jamais ça vous intéresse, on intègre la réalité virtuelle. Mais c'est ça, je serais curieux de savoir comment ça se passe par chez vous. Jean-Félix, moi, je pourrais quand même rajouter un petit peu ce qu'on a fait nous autres. Bien, moi, avant, j'étais à la Commission scolaire des draveurs, donc on a lancé le cours monde contemporain à la Commission scolaire des draveurs à Gatineau. Il y a aussi un site internet qu'on a diffusé sur ce cours-là. Donc, c'est FGA monde contemporain 1.weebly.com. Peut-être le rajouter dans, je pourrais le rajouter dans le chat. Donc, c'est, ça se faisait au début en magistral puis on a décidé de le faire en individuel. Donc, c'est disponible. Dans la Commission scolaire actuelle où je suis présentement à la CSPO, il y a un enseignant qui va s'approprier ce cahier-là pour ensuite l'enseigner bientôt. Donc, puis lui, il veut rajouter quelques capsules magistrales à travers de ça. Donc, il a l'intention de l'offrir d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est d'éducation financière, bon, dans mon ancienne Commission scolaire, c'était avec le cahier profil. Et c'est la même chose ici à la CSPO. Il est offert en individualisé à la CSD, mais il est offert ici à la CSPO en magistral. Bon, pour le cours d'histoire, on va préparer le terrain. Donc, à la prochaine journée pédagogique, on va commencer à regarder ça. On va avoir des rencontres aussi. Donc, on va commencer à consulter les cahiers maison qui a été fait par la Commission scolaire des sommets, qui a diffusé ça sur le forum du Salon des enseignants qu'on retrouve dans Mouda, l'FGA, pour préparation des cours le 6 février, les consulter, puis à se faire une tête là-dessus, regarder le programme. Donc, on met en branle la préparation des cours le 6 février, dans le fond, très bientôt. Donc, on a aussi peut-être l'intention de faire aussi, d'utiliser le musée. On est à Gatineau, donc on est très près du musée de l'Histoire du Canada. Et ils ont une belle exposition sur le Canada. L'Histoire du Canada, c'est une toute nouvelle exposition, puis on se demandait comment on pourrait intégrer ça dans les cours. Donc, pour essayer de rendre les cours intéressants le plus possible. Puis, peut-être dans les façons de… là, on est vraiment… c'est comme juste une idée comme ça, mais les deux premiers cours d'Histoire générale, on se disait peut-être que ça pourrait être intéressant de développer des documents qui pourraient utiliser le musée. Donc, amener les élèves à être au musée à quelques reprises. Puis, condenser le contenu en moins de temps, finalement, pour rendre ça plus attrayant pour que les élèves aient le goût de le faire pour passer plus rapidement ensuite au cours HIS. Ça fait que… en tout cas, tout ça, c'est un balbutiement. On est en réflexion par rapport à ça, mais on essaie de voir comment qu'on va l'intégrer aussi. Peut-être comme un prétexte à la fin du cours ou… en tout cas, les visites vont être intégrées dans le cours. Ça fait que c'est… ça va être intéressant. Donc, on a hâte de commencer ça. Super. Bien, dans le fond, ça m'amène un peu aussi au prochain point. Tu sais, je ne veux pas nécessairement devancer, à moins qu'il y ait des gens qui voudraient vraiment le partager tout de suite. Je vois que Mme Dalpé, d'ailleurs, disait qu'elle proposait… une belle liste de cours. Ça m'amène à vous amener à utiliser peut-être le document collaboratif qu'on mentionne ici. Donc, le partage de vos initiatives, de vos contacts pour mettre en commun vos projets. Donc, exemple, Mme Grenier qui partageait, bon, une initiative peut-être de créer des visites virtuelles ou des petits filmés ou des situations d'apprentissage qui utilisent le musée. Bien, ça pourrait être ce genre de projet-là qui pourrait être proposé. Puis à ce moment-là, on pourrait favoriser la création de projets et peut-être, justement, l'essai-erreur, l'expérimentation. Donc, dans ce document-là, je vous ai mis deux exemples déjà. Donc, le monde contemporain, donc le site qui a été partagé par France en monde contemporain. Puis je vous partage une mini-description, dans le fond, du cours que je suis en train de monter avec un professeur en réalité virtuelle, géographie culturelle, dans le fond. Donc, déjà, on voit, je lui dirons, Mme Dalpé, c'est bien. Donc, vous offrez déjà quelques cours. On voit que, dans le fond, ça reste toujours un peu histoire et éducation financière. Je pense que ça représente bien ce que vous offrez aussi chez vous, Mathieu. C'est un peu chez vous aussi, France. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas pas dans notre réseau ici, personne qui enseigne géographie régionale ou géographie culturelle. C'est ce que j'en comprends. On m'avait demandé de scanner un peu si ça s'offrait. Bien, visiblement, c'est des cours un peu qui sont encore un peu en construction. Ce qui m'amène un peu à la deuxième document collaboratif, dans le fond, que je voulais vous partager. Donc, intéresser mes manques de temps. Oui, j'imagine que monter et continuer, c'est quand même assez laborieux. Est-ce que tu voulais en parler, Julie? Bien, c'est-à-dire que l'an dernier, j'avais approché un enseignant ou deux du centre, puis qui était intéressé par le cours de géographie régionale ou culturelle ou les deux. Mais on voulait attendre un petit peu que les DDE soient sortis. Puis là, c'est comme je vous dis, on a tellement d'autres cours qu'on a mis en place qu'on s'est dit qu'on va le faire éventuellement. Je pense qu'en univers social, il y a eu un ralentissement, je dirais. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est responsable au ministère. Est-ce que c'est encore la même personne que l'an dernier? Oui, d'ailleurs, c'est ça que Richard me faisait mention, de ne pas oublier justement de mentionner qu'il y a toujours Marie-Hélène Giroir qui est responsable ministériel. En ce moment, j'ai sondé un peu, elle n'avait pas nécessairement de nouvelles annonces à nous faire. Par contre, elle me disait qu'elle était en travail justement pour la création des DDE. Bien entendu, le méga chantier qu'elle a en ce moment, c'est Histoire. Donc, déjà, les questions qui ont été soulevées dans cette présentation-ci vont lui être proposées. Donc, on devrait pouvoir justement avoir une suite ou un suivi à ce niveau-là. On a Judith qui nous dit de notre côté, priorité à l'implantation d'Histoire. J'imagine bien, géographie va attendre. C'est pour ça qu'en parallèle, nous, on se permet d'innover avec la géographie culturelle et on va vous le partager quand ça va être bien avancé. Parfait. Parfait. OK, merci. Merci. Merci à toi. Donc, c'est ça, je vais vous amener à l'autre point, dans le fond, avant de donner la parole à France. Il y a un tableau de résumé des ressources qui sont disponibles, donc un peu l'équivalent de la bibliothèque que Richard vous partageait. Bon, pour ceux qui ne m'avaient pas vu l'année dernière, essentiellement, il y a deux ans, j'enseignais en Histoire à l'Académie Lafontaine et on a été justement à expérimenter le nouveau programme d'Histoire tel qu'il est vu en ce moment au secondaire. Et essentiellement, ça nous a amené à développer déjà beaucoup de matériel, puis de répertoire des ressources et ainsi de suite. Donc, à ce moment-ci, ce que je vous propose, c'est lorsque vous avez des coups de cœur ou des éléments qui sont pertinents, soit en éducation financière, géographie, monde contemporain ou d'histoire, dans le fond, d'y déposer dans vos coups de cœur, dans le fond, dans ce document-là, que je crois quand même assez, bon, pas mal de matériel. Donc, n'hésitez pas, c'est un document qui est collaboratif, qui est possible de modifier, d'améliorer. Donc, voilà, c'est cette petite invitation. Donc, sur ce, je vous donne la parole à France. Donc, je passe France qui va vous expliquer un peu plus en détail, le fameux cours d'histoire. Parfait. OK, donc, je vous rappelle que l'année passée, en 2017 et l'année passée, il y a eu deux formations offertes par le ministère de l'Éducation. Ça va vous faire un petit rappel de la première rencontre, surtout en 2017. Puis, j'ai intégré un petit peu d'informations de la deuxième formation qui a eu lieu en mai dernier. Donc, j'ai repris la présentation PowerPoint de cette formation-là, puis je l'ai modifiée. Donc, j'ai enlevé certaines diapositives. J'ai vraiment gardé l'essentiel. Donc, je vais faire ça assez rapidement pour ne pas trop prendre de temps. Alors, bon, ça a lieu le 2 avril 2017. Alors, si je vais, OK, aux autres diapositives. OK, donc, je vous rappelle le découpage des cours. Il y a, donc, il y a 8 unités au total en histoire, donc 4 de sigle HIG qui sont les deux premiers cours, donc la première partie de l'histoire du Québec et du Canada des origines jusqu'à 1840. Et les deux derniers cours HIS, c'est de 1840 à nos jours. On voit ici les périodes correspondantes et les réalités sociales à l'étude. Donc, l'enseignement devra toucher ces réalités sociales-là. Donc, les cours 1 et 2, les HIG correspondent plus à l'histoire 46, puis les cours 3 et 4, c'est plus comme le 47. Ensuite, ce qui différencie le programme, donc au niveau des connaissances, ça se ressemble, mais il y a des nouveautés, il y a des ajouts qui se font évaluer. Et entre autres, ce qui est important de retenir, c'est que c'est par compétence comme les autres programmes. Donc, ça, ça implique qu'il va falloir tenir compte de ça pour la préparation des élèves à développer deux compétences. Et je vais vous les décrire dans quelques minutes. Et elles vont être évaluées. Un peu comme en français, là, vous ne serez pas trop dépaysé, là, au niveau des grilles d'évaluation, ça se ressemble. Donc, la première compétence, c'est caractériser une période de l'histoire du Québec et du Canada. Puis la deuxième, c'est interpréter une réalité sociale. Donc, si je reviens en arrière ici, les réalités sociales sont écrites pour chacune des périodes. Donc, il faut vraiment que les élèves soient capables d'être réprétés, caractérisés et ensuite interpréter ces réalités sociales. Donc, caractériser les périodes et interpréter les réalités sociales. Ensuite, donc, au niveau des compétences, c'est la même chose que les autres cours. Donc, on a les composantes des compétences. Pour la première compétence, on parle, donc, de caractériser une période d'histoire du Québec et du Canada. On fait référence à trois composantes. Établir des faits historiques, établir la chronologie puis considérer des éléments géographiques. Ensuite, pour la compétence 2, on parle d'interpréter une réalité sociale. Donc, on a ici cerner l'objet d'interprétation, analyser une réalité sociale et assurer la validité de son interprétation. Puis ça ici, ce qui est important de retenir, c'est qu'on va exiger à l'élève d'être critique face, de faire une analyse critique au niveau de l'interprétation des sources. Donc, on va utiliser la méthode historique pour faire ça. Cette méthode historique-là, ça ressemble un peu à la méthode scientifique. Donc, il va y avoir une émission d'hypothèses. Puis ensuite, à partir des hypothèses, ils doivent vérifier avec différents documents si leur hypothèse est fondée ou non, pour bien interpréter la réalité sociale, pour ensuite conclure si leur hypothèse était exacte ou pas. Donc, ça, ça va être important de travailler là-dessus. Donc, c'est ce que je viens de mentionner ici. Donc, on va recourir à la méthode d'analyse critique, qu'on appelle la méthode historique. On va rendre compte de la complexité de la société de l'époque. Puis on va aussi analyser le passé de manière critique. Donc, on veut vraiment les amener à développer leur esprit critique dans ce cours-là. Donc, la méthode historique, je viens de la mentionner. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais il y a des étapes qui ressemblent un peu à une méthode scientifique. Donc, on veut donner plus de crédibilité à l'interprétation par cette méthode-là. Au niveau des critères d'évaluation, donc, on évalue les deux compétences. Et on va évaluer la maîtrise des connaissances. Mais si on regarde la petite étoile, ici, le petit astérisque à côté des connaissances, on parle de l'acquisition des connaissances est intégrée en bas du tableau. Donc, il n'y a pas vraiment d'évaluation comme dans certains cours, comme par exemple en sciences ou en maths. Il y a une section évaluation explicite des connaissances. En histoire, on n'a pas ça. Donc, ça va être intégré dans les questions plus de l'utilisation appropriée des connaissances. On va surtout voir ça. On va voir l'élève va avoir à bien connaître quand même certaines connaissances pour pouvoir bien les utiliser. Donc, ça, ça va être évalué indirectement. La même chose pour les deux autres critères qui est la représentation cohérente d'une période de l'histoire du Québec et du Canada. Puis, la rigueur d'interprétation, ça va intégrer aussi les connaissances. Donc, à partir de ça. Donc, ces deux-là, représenter la représentation cohérente d'une période d'histoire du Québec et du Canada, ça correspond à l'évaluation de la compétence 1. Et la rigueur d'interprétation, ça correspond à la compétence 2 qui est d'interpréter une réalité sociale. Puis, l'utilisation appropriée des connaissances évalue les opérations intellectuelles. Ça aussi, c'est nouveau par rapport à l'ancien programme. On évalue comment l'élève est capable d'utiliser certaines habiletés intellectuelles qu'on appelle des opérations intellectuelles. Donc, il va y avoir des petites questions. Comme le cours Mont-Contemporain, je ne sais pas si vous avez consulté le cours Mont-Contemporain, nous, on l'a monté. Donc, on a reconnu les opérations intellectuelles. Ils étaient tous là, sauf une qui avait été rajoutée. Donc, située dans le temps et dans l'espace n'est pas dans le cours Mont-Contemporain. Donc, on voit vraiment qu'il y a des habiletés à développer au niveau de situer dans le temps et dans l'espace, établir des faits, déterminer des causes, des conséquences, des changements des continuités, puis mettre en relation des faits, établir des liens de causalité. Tout ça, c'est évalué. Donc, c'est très important. Bon, là, je viens de les mentionner. Ça va. Donc, tout ça va se faire aussi à l'aide à l'examen d'un dossier documentaire. Donc, l'élève va avoir des petits extraits, des questions qu'il va référer à certains extraits dans le dossier documentaire, puis il va avoir à sélectionner les extraits qui vont répondre aux questions. Des fois, un dossier, un extrait va correspondre à une question. Des fois, il va y avoir plusieurs extraits pour une question. Ils vont avoir à choisir en fonction de ces extraits-là, qu'est-ce qu'ils trouvent qui peuvent les aider à répondre aux questions. Donc, les questions, les réponses ne sont pas nécessairement intégrales dans les extraits, mais ça aide les élèves à se faire une tête pour ensuite pouvoir répondre. OK. Ensuite, bon, les critères d'évaluation vont être évalués à partir d'une grille d'évaluation à interprétation critérielle. Donc, ça ressemble aux autres cours d'évaluation par compétence. Donc, on va avoir aussi des grilles du même type pour évaluer les compétences. Pour les opérations intellectuelles, on n'aura pas des grilles de ce genre-là. Ça va être plus des petites réglettes qui vont être en bas des questions. Avec, bon, est-ce qu'il a réussi ou non? Puis, on va donner quelques points en fonction de ça. Donc, ça ne sera pas intégré en tant que tel dans ces grilles d'évaluation-là. Bon, au niveau du programme, maintenant, si on revient, on fait, disons, le résumé de ce que je viens de dire. Vous allez voir, c'est un beau schéma ici, le dangrenage qui fait le tour du programme. Donc, ça va se monter progressivement. Donc, ici, vous avez en bas, si vous regardez, vous avez les légendes des couleurs. Donc, les visées. Donc, le programme, c'est visé à trois visées. Donc, amener l'adulte à acquérir des connaissances sur l'histoire du Québec et du Canada. Donc, l'apport des connaissances, d'acquérir des connaissances, c'est plus important que le programme précédent. Ensuite, amener l'adulte à développer les habiletés intellectuelles liées à l'histoire. Donc, on fait référence ici à la conceptualisation, à la confrontation des différentes interprétations, l'analyse, la comparaison, la synthèse. Donc, c'est vraiment des habiletés intellectuelles de haut niveau. On s'entend là que, oui, la conceptualisation, on parle plus au niveau de, si on parle de taxonomie de Bloom, on s'adresse plutôt à un niveau de compréhension. Mais on exige beaucoup des niveaux plus élevés d'analyse, de comparaison-synthèse, d'interprétation. Donc, c'est quand même de haut niveau, là, au niveau du développement intellectuel. Et on va aussi amener l'adulte à développer des aptitudes critiques et délibératives favorables à la participation sociale. Donc, ça, ça fait référence surtout à la compétence 2 d'interpréter la réalité sociale à partir de la méthode historique qui amène à être plus critique. Donc, on va travailler dans ce sens-là. Ensuite, donc là, ici, on va regarder les deux compétences. Donc, à gauche, ça va être la compétence 1, puis à droite, ça va être la compétence 2. Donc, caractériser les périodes de l'histoire, les différentes périodes de l'histoire du Québec et du Canada. Donc, les composantes de la compétence, établir des faits historiques, établir la chronologie, puis considérer des éléments géographiques. Toujours en ayant à l'esprit de faire des analyses critiques des sources. Au niveau de l'interprétation, donc la compétence 2, on parle d'interpréter des réalités sociales. Donc, les élèves devront cerner l'objet d'interprétation, analyser une réalité sociale, puis assurer la validité de son interprétation. Tout ça, ça nécessite des connaissances historiques, entre autres aussi à la géographie, puis des concepts. Donc, tout ça, on voit ici les lignes jaunes, les flèches jaunes et les flèches oranges, c'est que tout ça se fait de façon, c'est tout, ça doit se voir dans l'ensemble, puis il n'y en a pas une plus qu'une autre qui doit être traitée. Ce n'est pas nécessairement séquentiel, il faut que ça va se faire régulièrement selon les différentes situations d'apprentissage qui vont être présentées ou exercices. Ça va se faire de part et d'autre, donc caractériser puis ensuite interpréter. On ne fera pas juste comme une compétence à la fois. Puis, au milieu, on a les opérations intellectuelles. Puis là, ça, c'est le critère d'évaluation, l'utilisation appropriée des connaissances en rose. Et donc, tout ça, ça circule, ça tourne, donc. Et les deux autres critères d'évaluation pour chacune des compétences, on a la représentation cohérente d'une période de l'histoire du Canada et la rigueur de l'interprétation. Voilà. Et pour conclure, je vous invite à aller voir le Carrefour FGA. Vous allez pouvoir aller télécharger ou consulter l'ensemble des documents de la première présentation de 2017. Elle, de 2019, ne fait pas assez de l'information. Les fichiers n'ont pas été encore ajoutés. J'imagine que ça va se faire incessamment, donc, mais ça vaut la peine d'aller faire un tour si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi des ressources, on suggère aussi des ressources intéressantes, donc, allez faire un petit tour, il y a du matériel intéressant. Et les coordonnées de la responsable de programme, si vous voulez lui écrire ou l'appeler. En général, les responsables de programme, moi, je les trouve toujours très disponibles. Donc, ne gênez-vous pas pour communiquer avec Marie-Hélène Giroir. Ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions, de vous guider. Donc, effectivement, la présentation que France vient tout juste de présenter va pouvoir être disponible dans le document collaboratif. Je vais le mettre incessamment. Donc, il me restait ma partie. Donc, on est déjà à 50. Petite partie, simplement pour vous faire savoir qu'il y a beaucoup de ressources qui sont actuellement aussi disponibles par le récit univers social. Donc, ils travaillent depuis plusieurs années à nous monter du matériel particulièrement intéressant. On parle beaucoup de projets dans la réalité virtuelle, puis en réalité augmentée. Bon, je suis un récit moi-même, donc c'est ça, je prêche aussi pour l'utilisation de la technologie dans l'apprentissage. J'imagine que dans vos centres, vous devez aussi avoir le plan d'action numérique qui doit être en place. Donc, beaucoup de projets qui sont intéressants au niveau de la réalité virtuelle. C'est un outil qui est particulièrement intéressant à l'univers social, qui peut être utilisé autant en géographie, on peut l'utiliser en monde contemporain. Mais également, une chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'il y a plusieurs films YouTube 360 qui sont disponibles, qui traitent notamment de l'histoire. Si vous tapez YouTube 360, exemple Dunkerque, ou vous pouvez taper différentes choses, mais celui de Dunkerque m'impressionne particulièrement. Donc, on est en réalité virtuelle, mais on peut quand même y avoir accès juste par Internet. Donc, si vous tapez YouTube 360, vous allez avoir accès à plusieurs films, quand même vraiment intéressant pour ce qui est de l'histoire et des différents éléments en univers social. Donc, encore une fois, dans l'ordre du jour, je vous ai partagé des hyperliens pour vous donner accès à ce genre d'outils-là. Tout récemment, France avait accès à une banque de données, dans le fond, France, je ne sais pas si vous pouvez glisser le mot un peu là-dessus, c'est un gros répertoire collaboratif. Oui, c'est, ne bougez pas, je vais vous dire ça. C'est éducation, trait d'union, trait d'union, trait d'union, voyons, histoire.québec. Donc, ça, c'est vraiment une communauté qui s'est créée au secteur des jeunes liée là-dessus, puis vous demandez une autorisation pour aller dans ce groupe-là. Et c'est des enseignants d'univers social du secteur des jeunes qui partagent plein de choses en histoire. Puis, je suis allée voir ça ce matin, j'ai eu mes codes d'accès ce matin, puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel. J'ai regardé, il y avait comme 1700 quelques ressources en univers social, en histoire plus particulièrement. Donc, c'est très intéressant, ça vaut la peine. Ils font aussi des présentations, ils ont été cherchés plein de ressources, genre des vidéos, des émissions à la télé, à la radio, des balados. C'est très, très vaste comme document qu'on retrouve. Il y a des sites Internet, mais il y a aussi tout ce qui est multimédia. Il y a plein de choses intéressantes aussi à explorer. Donc, très belles ressources. Je vous invite à aller vous inscrire puis à aller consulter. Il y a probablement bien des choses que vous pouvez utiliser présentement aussi dans les anciens programmes, le programme que vous avez présentement en 46 puis en 47. Autre chose, j'avais fait part à Jean-Félix que j'ai vu qu'il y avait des groupes Facebook intéressants aussi que vous pouvez consulter. Vous avez juste à écrire univers social ou histoire dans le moteur de recherche de Facebook. j'en ai vu un qui s'appelait « Univers social autrement », me semble. C'est intéressant pour ça. Sur Internet aussi, il y a une madame qui s'appelle « Madame Univers social ». Je ne sais pas si elle a gagné un prix, mais je trouvais ça cute. « Madame Univers social ». Ça fait que vous pouvez aller voir la ressource, c'est intéressant. Aussi, il y a plein de projets qu'elle a fait en différentes matières puis c'est bien intéressant. Voilà, ça fait que je vous invite à aller commencer à regarder ça. Ça commence à être le fun. Donc déjà, on voit que les ressources existent, surtout au secteur jeune parce que c'est du contenu qui maigre tranquillement vers le secteur adulte. Donc, on voit qu'on a quand même accès à du matériel intéressant. Par contre, comme je l'invite très souvent depuis les débuts de ma présence dans les après-cours univers social, je trouve que la collaboration nous permettrait de gagner peut-être un temps assez précieux. Donc, n'hésitez pas si jamais vous entreprenez justement la création de projets ou si jamais vous avez le goût de partager des ressources intéressantes. Donc, il y a les deux documents qui sont présentement proposés. Donc, la mise en commun de projets et bien sûr le résumé des ressources disponibles. Donc, n'hésitez pas à écrire ou à collaborer. Je vous invite aussi, si jamais vous avez des questions à adresser à Marie-Hélène, Madame Giroir, dans le fond, la responsable ministérielle, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais pouvoir faire le relais. Donc, si à défaut de justement avoir plein de questions un peu aléatoires, bien là, on pourrait essayer de les jumeler ensemble. À ce moment-là, on va pouvoir avoir un mot des ressources ministérielles. Également, pour ce qui est des prochaines rencontres. Donc, les prochaines rencontres, si je ne m'abuse, je ne veux pas me tromper de date. Donc, les prochaines rencontres, ce sera le 18 mars et bien entendu le 20 mai. Donc, les deux prochaines rencontres d'ici la fin de l'année. Je vous invite, si jamais vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez amener pour notre prochaine rencontre, je vous invite à justement l'écrire dans le document collaboratif. Donc, l'heure du jour va s'inscrire, plus les journées, la journée de la présentation va se rapprocher, on va justement ajouter des points, mais je vous invite fortement à y ajouter les vôtres pour justement nous assurer que ce soit une communauté qui représente les enjeux et les besoins de l'univers social au secteur adulte. Merci Jean-Félix de ton animation. On commence en beauté. Oui. Merci à tout le monde. Donc, au plaisir de vous revoir. Merci. Le 18 s'en vote.